Je l'abrasse. Amida Crossing New Life Épisode 1 Le commencement Avez-vous déjà eu 10 ans ? Non, attendez, cette question est idiote et en plus je pense qu'une grande majorité d'entre vous ont largement plus. Mais est-ce que vous avez déjà pris votre indépendance à 10 ans ? Et encore mieux. Avez-vous déjà pris votre indépendance dans un petit village habité par des animaux qui parlent ? Non ? Eh bien, c'est ce qui va arriver à Ami, notre héroïne. Tout commence un soir pendant un dîner en famille. Bon anniversaire, Ami ! Merci, Maman ! Mais tu n'étais pas obligée de m'acheter autant de cadeaux ? Mais si, voyons, il le fallait ! Tu as maintenant deux chiffres dans ton âge, donc deux fois plus de cadeaux. Oui, mais là, c'est un peu exagéré. Mais rien n'est exagéré pour mon petit sucre d'orge ! Allez, ouvre tes cadeaux. Oui. Attends, attends, laisse-moi faire ça pour toi. Euh, maman, si tu ne me laisses pas faire des choses, je n'apprendrai jamais, tu sais. Mais je ne veux pas que tu te coupes avec le papier cadeau. C'est que c'est tranchant, ces petites choses-là. Tu sais que ça doit arriver une fois sur mille, ça. Oui, mais statististe... statististe... Bref, c'est déjà beaucoup. Regarde, ma puce ! C'est le tee-shirt que tu m'avais demandé il y a quelques jours. Merci, Maman. Je peux déballer moi-même les autres cadeaux ? Non, laisse-moi faire, je... Maman, ça suffit ! Maman, ça fait des années que tu ne me laisses plus faire quoi que ce soit. Je ne peux plus sortir avec mes amis, je ne peux plus dormir sans que tu me colles, je... je ne peux plus rien faire, j'étouffe ici ! Oh, pardon, c'est juste que tu es ma fille et depuis le départ d'Emma, je... Ne me parle plus jamais d'elle ! Mais c'est ta sœur ! Je m'en fiche, elle n'existe plus pour moi ! Tu sais quoi ? Je m'en vais. Quoi ? Mais comment ça, tu t'en vas ? Tu veux dire que tu vas dans ta chambre, non ? Non, je m'en vais vraiment, comme Emma ! Mais... mais, Ami, tu n'as que 10 ans ! Tu ne peux pas partir comme ça, tu sais même pas, lasser tes chaussures et compter jusqu'à 3 ! Et pourtant, c'est ce que je vais faire ! Et tout de suite même ! Trop, c'est trop ! Pardon, papa ! Non, mais oh ! J'ai 10 ans et elle se comporte encore comme ça ! Je ne peux même pas ouvrir mes propres cadeaux ! Tu me parles d'un anniversaire ! Cela dit, je fais mes valises, mais... Pour aller où ? Non, 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 non ! C'est pas le moment de plancher ! Allons-y ! Mais ma chérie, ne pars pas ! Je ferai tout ce que tu veux ! Je peux t'offrir plein de cadeaux ! Bon, je les ouvrirai moi-même ! Mais je peux t'offrir plein de cadeaux quand même ! Maman, tu me pourris la vie depuis trop longtemps maintenant ! Ma décision est prise ! Non ! Non, reviens, Ami, reviens ! Non, elle est partie ! Elle reviendra ! J'en suis sûre ! Elle reviendra à la maison ! Avec sa petite maman... Votre attention s'il vous plaît ! Le train à destination de Zunderland arrive bientôt en gare ! Plus jamais, je reviendrai là-bas ! Plus jamais ! Bon, c'est bien gentil d'être à la gare, mais je vais aller où ? Alors, mademoiselle, tu es perdue ? Hein ? Un chat qui parle ? Tu vas où, ma petite ? Eh bien, je ne sais pas encore, mais... Alors viens, suis-moi ! Hein ? Eh, mais lâchez ma main ! Vous m'emmenez où comme ça ? Néou ! Et voilà, un autre contrat terminé ! Félicitations, Emma ! Merci ! Le magasin va bientôt fermer. Tu vas rédiger ton rapport avant de partir ? Ah oui, j'ai allé le faire, justement. Dis, Emma ? Oui, Lou, qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Je me posais une question. C'est qui la jeune fille sur cette photo ? C'est Ami, ma sœur. Malheureusement, on n'est pas en très bon terme, mais j'espère qu'elle me pardonnera pour ce que je lui ai fait. Pourquoi elle t'en voudrait ? Tu es la fille la plus adorable que je connaisse. Je sais pas trop, elle a arrêté de me parler du jour au lendemain. J'aimerais vraiment démêler cette histoire avec elle. Oui, je comprends. Ami, je me demande ce qu'elle fait en ce moment. Votre attention, s'il vous plaît. Ce train est à destination de Zonderland. Le prochain arrêt serait le terminus. Merci de votre compréhension et bon voyage. Maman, où est-ce que t'es partie ? Pourquoi ce train est rempli d'animaux qui parlent ? Ils ont baigné dans des produits chimiques ou quoi ? Arrêtez de me regarder comme ça. Tu peux te poser une question, jeune fille ? Ça dépend. Pour commencer, comment tu t'appelles ? Je vais lui donner un faux nom. Emma, je m'appelle Emma. Emma, tu dis. Ça, c'est du nom. Et je m'y connais. Au secours. En tout cas, c'est un bon nom pour une jeune fille comme toi. Merci. Donc tu vas à Zonderland, c'est ça ? J'en sais rien, vous m'avez emmené de force dans ce train. Que tu es drôle, donc. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle, exactement ? J'en sais rien. Bref, est-ce que tu aimes... Tu aimes les chats ? Pourquoi vous me posez cette question ? Je sais pas, comme ça. Eh bien, oui, je les aime bien. Même si j'ai l'impression que vous êtes tombé dans des produits chimiques vu la taille que vous faites. Je te rassure. Je ne suis pas le seul animal à faire cette taille à Zonderland. Toute la ville est remplie d'animaux comme moi. Vous voulez dire qu'il y a plein de psychopathes à Zonderland ? Ne t'inquiète pas. Ils sont tous très gentils, tu verras. J'espère. Dis. Tu aimes les sucettes ? Eh bien, oui, mais... Tiens. Merci. À la frais, c'est mon parfum préféré. Eh, vous ! Merde, pas lui ! Une taupe ! Il est arrivé comment ? On est dans un train. Pas le temps d'expliquer. Pour l'instant, reste naturel. Dites, monsieur dame. Oui, monsieur l'agent ? Est-ce que vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît ? Il est 16h42, monsieur. Merci, mademoiselle. Euh, dites, monsieur, on ne se serait pas déjà vu quelque part ? Hein, qui ? Moi ? Non. Non, ça m'étonnerait. Vous êtes sûr ? Vous n'êtes pas passé à la télé ou dans les journaux ? Oui, voilà, c'est ça. Bon, sur ce, je dois y aller. Emma, on se revient plus tard, hein ? Mais, attends cinq secondes. Tu es... Euh, non, 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 c'est pas moi. Tu es Charlie, le pédocrate. Reviens ici. Vous ne m'attraperez jamais. Ça ne sert à rien de s'enfuir. Je vais te retrouver. Et ensuite, on va te couler. On va mettre tes pieds dans du béton et te balancer dans l'eau, comme le fait ma famille. Je suis complètement perdue. Votre attention, s'il vous plaît. Le train à destination de Zunderland arrive bientôt en gare. Bon, ben, je suis bientôt arrivée. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? Mademoiselle Marie, le train du maire vient d'arriver. Très bien, on fait comme on a dit, d'accord ? Oui ! Chut ! Qu'est-ce que ce cinglé m'a emmené ? Je ne sais pas du tout où je... Ah, c'est plus tard ! Ne vous cassez pas, madame. Ou plutôt, mademoiselle. N'ayez pas peur. Encore des animaux qui parlent. Je... Pourquoi ce comité d'accueil ? Au nom des habitants de la ville de Zunderland, nous vous souhaitons là... Bienvenue ! Mais je... Mademoiselle le maire, nous attendions avec impatience votre venue. Mais... Je n'ai prévenu personne que je venais ici. Je ne suis même pas censée être là, vu que, bah... Je ne sais même pas où je suis. Et puis... Mademoiselle le maire... Depuis quand je suis maire ? C'est une blague ? Vous allez me faire mourir de rire. Ah bon ? C'est une blague ce que je viens de dire ? Parce que si c'est le cas, je ne l'ai pas comprise. Assez plaisantée ! Mademoiselle le maire un peu plus de sérieux. Mais je suis plus que sérieuse ! Bon, écoutez-moi. Vous m'avez dit au téléphone que vous prendriez ce train à 7 heures. Vous êtes arrivée à l'heure, par le plus grand des miracles d'ailleurs, dont tout se déroule comme prévu. Aucune erreur possible. Eh bien, je dois vous dire que... Aucune erreur possible, j'ai dit. Bien, allons continuer cette conversation à la mairie. Vous voulez bien ? Et si je ne veux pas ? Faites pas votre timide. Suivez-moi. Non. Mademoiselle le maire, quand je veux que tout se déroule comme prévu, tout se déroulera comme prévu. Ah mais... Mais qu'est-ce qui vous prend ? C'est la deuxième fois qu'on kidnappe aujourd'hui. Ça suffit maintenant ! Eh oh, lâchez-moi ! Au secours ! Il y a le chien là-bas. Viens par là. Allez, au pied ! Bon courage. Il n'est pas très obéissant, lui. Bienvenue à la mairie de Southerlande, Mademoiselle le maire. Merci, mais... Lâchez-moi, s'il vous plaît. Vous serrez ma main très fort, ça fait mal. Oh, pardon ! Désolée, c'est l'excitation. Euh... Déjà, pour commencer, pourquoi vous m'avez amenée ici ? Pardon ? Bah oui, je n'ai rien à voir avec Southerlande, à moins que mes papiers ne soient pas en règle. Je... Je ne comprends pas, Mademoiselle le maire. Et par pitié, arrêtez de m'appeler Mademoiselle le maire. Mais... Comment je dois vous appeler dans ce cas ? Amie, tout simplement. Mais... C'est trop informel ! Quoi ? Et d'ailleurs, vous êtes qui, Madame le chien ? Oh, désolée, je manque à tous mes devoirs. Je m'appelle Marie, je suis la secrétaire du maire de Southerlande, c'est-à-dire vous. Mais pourquoi je suis maire ? Je n'étais au courant de rien. Mais si, je vous ai appelée il y a deux jours. Même si votre voix était un peu différente au téléphone. Comment ça ? Eh bien... Votre voix était plus... grave. Et... tremblante ? Mais... Ce n'était pas mon téléphone. Ce n'est même pas de portable. Et en général, quand je décroche le téléphone fixe, ma mère m'en empêche. Elle a peur que je me blesse avec les ondes. Donc, vous n'êtes pas le futur maire de Southerlande ? Eh non ! Je... Je me serais... trompée ? Eh oui ! Je... Je... Quelle négligence impardonnable ! Eh, où est-ce que vous allez ? Une corde ? Mais pourquoi ? Comment ai-je pu me tromper sur le futur maire ? Pour cela, je mérite de mourir. Non, parfuit, tiens, rangez cette corde ! Non ! J'ai fait une terrible erreur ! Je dois mourir ! C'est bon, j'accepte ! Hein ? D'accord, je serai le nouveau maire en attendant que vous trouviez quelqu'un d'autre. Vous êtes tellement gentille, Mademoiselle le maire ! Ami, appelez-moi juste Ami, ça ira. Très bien. Ah... Ah... Désolée, je n'y arrive pas ! Eh ? Je préfère vous appeler Mademoiselle Ami. Cela constitue un subtil mélange des deux. D'accord. Bien, revenons à nos moutons. Pour officialiser les choses, vous devez tout d'abord vous inscrire en tant que citoyenne de Zunderland. Alors, commençons par le nom. Vous vous appelez Ami comment ? Désolée, je ne préfère pas vous le donner. Du moins, pour l'instant. Et pourquoi ? Parce que... Passons à la suite, s'il vous plaît. Très... Très bien. Alors... Oh non ! Comment ai-je pu oublier une chose aussi essentielle ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens de voir les prochaines informations et je suis partie adresse. Et alors ? Mademoiselle Ami, est-ce que vous avez un domicile ? Oh ! J'ai oublié de trouver un endroit où dormir ! Oh ! Je suis partie précipitamment et je n'ai même pas pensé à ça. Pour l'instant, il n'y a pas de maison vacante dans la ville. Mais... Vous pouvez construire votre propre demeure ? Il nous faut impérativement savoir où vous allez vivre avant de poursuivre. Et moi qui vous fais venir à la mairie pour rien ? Je ne vous le fais pas dire. Quelle négligence ! Ne touchez pas à ce tiroir ! Mais... Ne touchez pas ! Maintenant, assise ! D'accord. C'est bien, bon chien ! Pour construire votre maison, allez voir Tom Nook à l'agence Nook Immobilier. C'est un Tanu qui est assez doué en affaires. Il devrait pouvoir vous aider. Nook Immobilier ? Et où je peux trouver cette agence ? Elle se trouve dans la rue commerçante après la voie ferrée qui se trouve dans le nord de la ville. Tenez, voici une carte de Zunderland. Je vois, merci. Par contre, je ne peux pas vous accompagner. Je dois d'abord m'occuper de la paperasse en ce qui concerne vos futures tâches de mer. Vous pensez que vous trouverez le chemin par vous-même ? Je vais essayer. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je vais peaufiner les derniers détails pour que votre prise de fonction soit effective. Quand vous aurez réglé votre problème de domicile, revenez me voir, d'accord ? Très bien, Marie. Bon, ben, c'est parti. Est-ce qu'Amie va réussir à trouver une maison ? Et qui est donc ce Tom Nook ? Eh bien... Suite au prochain épisode ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage ST' 501